Portrait, la poète, de nos larmes du Christ, celle qui fut formée, choisit sur terre un bar d'enclin à tous les pleurs, et, pleurant, lui montra la chaîne de douleur qui tient depuis Adam notre race enfermée. Chez les anges, la Vierge avait nom et loi, consacré que plus tard le barde arrivait là. Il parcourut l'étang l'ombre de ses ailes, recherchant le malheur et chantant l'appétit. Puis, quand l'ange tomba, sa mystique amitié est pour des mots sans fin des plaintes immortelles. Le prêtre, Tu mérites aussi de tout pieux chanteur un hymne d'amitié, cœur d'entre et toujours jeune, tant qu'ici opposé aux souffrances du jeune, j'arme le corps du Christ, francement générateur. Je t'ai bien pénétré de ses vertus secrètes, c'est la douceur du prêtre et celle du poète. Mais la réflexion au langage savant gouverne avec bonheur ton zèle et le tempère. On t'appellera maître, et cortège servant, les fils de ton esprit te suivront comme un père. Le philosophe, les jeunes gens rêveurs, tournaient vers lui les yeux, lui, sage au franc candidé des anciens sages, attentifs au présent, mais planant sur les âges, ils aient nos changements dans une voie des cieux, comme un platonicien dans cette unique blanche, replié sur lui-même, ainsi vivait Balanche, mystérieux penseur, calme et triste à la fois. S'il enseigne à quel prix qu'il a bien germé sans fente, ses chants révélateurs semblent d'un nier aux fentes, ou la planète d'Orphée expirant dans les bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada